Musique d'ambiance 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 Resident Evil Revelation C'est donc l'épisode, le deuxième épisode 3DS qui pour le coup Après The Mercenaries qui était un jeu bonus Là c'était un vrai épisode on va dire, même si c'est un peu un spin-off ça se situe un peu avant Resident Evil 5 et donc c'est un épisode qui se passe en mer Méditerranée globalement à bord d'un bateau on retrouve Chris, Jill et plein d'autres personnages puisque c'est un petit peu un jeu choral où on va avoir le scénario qui va se dévoiler au fur et à mesure des découvertes des différents personnages en temps réel ou dans le passé Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors ce qui étonne vraiment dans ce Resident Evil c'est que là pour le coup Capcom a pas été mollo sur le contenu du jeu puisque tu as donc une véritable aventure qui dure entre 8 et 10 heures en fonction de la façon dont tu la joues donc c'est une histoire à découvrir avec on va dire 12 chapitres qui sont découpés en sous chapitres ça se déroule un petit peu comme une série en fait à chaque fois tu as des cliffhangers tu as des previously et pour le coup une fois que tu as fini cette cette campagne et même pendant la campagne tu as des missions enfin tu as des espèces de succès mais c'est des succès à débloquer qui te permettent d'accéder à un mode commando qui remplace un petit peu le mode mercenaire qu'il pouvait y avoir dans les anciens épisodes et là pour le coup tu rejoue des missions spéciales dans les environnements de la campagne mais avec plus d'ennemis tu vois aussi ils ont une barre de vie ils ont des niveaux tes personnages peuvent prendre des niveaux tu peux aussi gagner des armes pareil qui sont associées à ton niveau tu peux pas les équiper si t'as pas le bon niveau tu peux les customiser aussi t'as plein plein de trucs qui sont à débloquer en tuant des ennemis dans des conditions particulières en finissant le stage assez vite et c'est vrai que ça c'est un mode qui gonfle énormément la durée de vie du jeu puisque tu peux y jouer seul tu peux y jouer à deux en local et tu peux y jouer à deux en ligne alors c'était déjà un peu le cas dans The Mercenaries 3D mais là c'est vraiment beaucoup plus étoffé en plus ça marche vraiment très bien il y a même une option Street Pass pour récupérer des missions spéciales quand tu croises des gens qui jouent à Resident Evil et ça va te demander par exemple d'aller buter un monstre particulier qui est en fait un joueur qui a perdu dans ce niveau qui s'est transformé donc c'est vrai que ça ajoute pas mal de petits trucs en termes de contenu c'est vraiment bienvenu par rapport à The Mercenaries qui était vraiment très chiche de ce côté-là Alors le deuxième point positif de cet épisode c'est la réalisation alors c'est vrai qu'on avait déjà eu un petit aperçu du jeu dans la démo qui avait circulé mais c'est un jeu qui est vraiment très beau alors c'est vrai qu'il faut le remettre à l'échelle de la DS parce qu'il y a quand même quelques petites astuces pour éviter que ce soit un petit peu trop lourd pour la console mais d'une manière générale, techniquement on va dire le jeu est vraiment très très fin il y a des effets super au niveau de l'eau il y a pas mal d'effets de flammes très bien foutus il y a des belles ambiances il y a certains niveaux qui ont, on va dire, une ambiance assez particulière on retrouve vraiment le côté un petit peu des premiers Resident Evil le petit côté manoir et tout ça et surtout sur le point de vue musical ils ont vraiment travaillé la bande son c'est à dire que ça va un peu dans tous les sens en fait mais il y a une sorte de cohésion qui fait que tu arrives quand même avec un casque évidemment parce que si tu joues comme ça en plein air tu t'entends quasiment rien mais avec un casque quand tu es bien dans l'ambiance il y a certains passages où tu retrouves un petit peu les sensations des anciens Resident Evil c'est plus de l'action pure même si cet épisode est quand même assez orienté action il y a des beaux moments dans la bande son qui font que c'est un vrai plaisir pour les oreilles alors ce jeu est aussi un peu l'ambassadeur d'un accessoire dont on a beaucoup entendu parler chez Nintendo qui a fait beaucoup couler d'encre qui est donc le Circle Pad Pro qui te permet d'avoir un deuxième stick sur ta console et des boutons L2 R2 supplémentaires alors pour le coup c'est un peu dommage parce que c'est pas vraiment le meilleur ambassadeur enfin je pense que Metal Gear par exemple exploitera mieux le deuxième stick là le deuxième stick est utilisé pour viser essentiellement c'est à dire que ça te permet de straffer avec le stick gauche et la visée au stick droit le problème c'est que la visée est très sensible donc on a un petit peu de mal à viser précisément avec même en réglant les paramètres au minimum parce qu'il y a beaucoup d'options que tu peux changer dans le jeu pour le coup c'est pas la meilleure prise en main possible celle de base est vraiment très très bien c'est à dire que tu choisis le type A tu te déplaces avec le stick gauche tu vises toujours avec le stick gauche et en fait c'est un petit peu la prise en main emblématique des Resident Evil depuis le 4 tu peux aussi choisir d'avoir la caméra quand tu te mets en mode visée quand tu armes ton arme à la première personne ou à la troisième personne comme d'habitude donc ça c'est vraiment appréciable parce que tu peux customiser un petit peu ton expérience tu peux choisir la vitesse de ta visée l'axe inversée enfin il y a vraiment beaucoup d'options qui font que s'il y a une prise en main qui te plaît pas tu peux vraiment choisir ton truc en sachant que par rapport aux anciens épisodes il y a la possibilité de straffer qui change quand même pas mal la donne alors le jeu est pensé pour mais ça empêche pas de jouer comme à Resident Evil Old School je sais que je joue vraiment comme si je jouais au 4 et ça pose aucun problème si on a cette habitude là alors évidemment le tableau jusqu'ici était plutôt flatteur le souci c'est que le jeu a été un petit peu trop gourmand sur certains aspects c'est à dire que le jeu est beau techniquement mais il le paye assez cher notamment dans le nombre de temps de chargement c'est vrai qu'il y en a assez souvent et surtout dans les saccades qui les accompagnent il y a beaucoup de moments où le jeu tu sais que le jeu va loader plusieurs ennemis parce que pif t'as une micro coupure tu vas avoir aussi ce phénomène quand tu vas aller dans les ascenseurs ou que tu auras certaines portes qui mettent du temps à s'ouvrir et là pour le coup t'as le loading plus des saccades énormes c'est vraiment pas négligeable des fois t'as l'impression que le jeu va planter tellement la console RAM ça te gâche un petit peu le plaisir de jeu sur ce niveau là d'autant que la façon dont le scénario enfin l'histoire est racontée avec des épisodes et avec des sous chapitres à chaque fois fait que le rythme est très haché ça aide pas forcément à rentrer dans l'histoire on voit bien ce qu'ils ont voulu faire pour ce côté serré américaine mais pour le coup les cliffhangers sont pas géniaux on te répète souvent des choses que t'as déjà devinées ou qu'on t'a déjà dites dans des épisodes précédents il y a des sous chapitres qui servent quasiment à rien avec des persos pour le coup complètement random d'ailleurs le chara design est globalement à la rue en dehors de Jill et Chris il y a pas de persos vraiment qui se démarquent pour le coup l'histoire en elle-même n'a pas vraiment d'intérêt pour l'ensemble de la série alors les scénarios de Resident Evil sont pas connus pour leur finesse mais là pour le coup c'est complètement bateau sans mauvais jeu alors à défaut d'avoir un épisode majeur pour la série parce que c'est vrai qu'il développe très peu les thèmes généraux de la saga c'est vraiment un épisode spin-off un petit peu pas bouche-trou mais on a voulu faire quelque chose qui soit appréciable par tout le monde sans connaître l'histoire de la saga c'est Resident Evil Revelations je crois que c'est le meilleur épisode portable sorti à ce jour alors c'est pas forcément très très dur quand on voit qu'il y en a eu très peu et qui sont pas forcément de grande qualité mais pour le coup il y a vraiment beaucoup d'efforts mis sur la réalisation sur le contenu parce qu'il y a la campagne solo qui est déjà assez longue plus le mode commando qui vient enrichir considérablement la durée de vie et surtout au niveau de la personnalisation de l'expérience c'est à dire que tu peux régler plein plein de paramètres que ce soit au niveau de la prise en main des langues parce que tu as le choix entre 5 langues différentes dont le français pour une fois c'est la première fois dans un Resident Evil que tu as les doublages français si je ne m'abuse tout est fait pour plaire un petit peu à tout le monde et c'est un peu ça aussi qui fait le défaut du jeu parce qu'il est assez générique en termes d'ambiance, en termes de chara-design, en termes d'histoire c'est vrai qu'on a du mal à rentrer dedans parce que c'est pas palpitant et en plus il y a quelques soucis techniques qui viennent un petit peu gâcher l'expérience